... ... Ils sont sous les ordres. ... Ils sont partis pour ce prix France-Cyr Poney Cross Challenge Poney CD et Elite Cross taille inférieure 1m40, 1m48 et plus 2500 mètres par courrier. Avec un très bon départ du numéro 4, c'est Bronologue Korn avec Loris Borin qui est bien parti mais qui est débordé tout de suite par le numéro 1, Diablotin Debré avec Arthur Ferland qui emmène cette course. En 3e position se retrouve très bien placé le numéro 6, Siam The Boss avec Pauline David qui intègre le groupe de tête. Bien placé également, on retrouve juste derrière les leaders à cet instant le numéro 5 et également le numéro 3, Terton Citta qui vient avec Pierre Remouet ainsi qu'également Punky qui est bien placé avec Thibaut Delonais. Mais devant, ça déroule toujours en tête de l'épreuve avec le numéro 1 qui emmène cette course, c'est Diablotin Debré avec Arthur Ferland. Bien qu'elle est dans son sillage, Bronologue Korn avec Loris Borin qui vient juste devant. Également le numéro 6, Siam The Boss avec Pauline David. De ces 3-là qui ne se sont pas quittés depuis le départ. Avec également le numéro 3, Terton Citta avec Pierre Remouet qui fait partie du groupe de tête qui attend son heure. Alors que se rapproche plutôt à l'extérieur. Candidat qui fait mouvement, c'est Sawason Etincelle avec Thomas Vallée. Le contre-haut qui est en vue maintenant avec du changement en tête puisqu'on se rapproche progressivement avec plusieurs candidats. Et notamment le numéro 6 qui va essayer de prendre le meilleur maintenant. C'est donc I Am The Boss qui vient assez fort avec Pauline David qui vient à la hauteur du numéro 1, Diablotin Debré qui ne s'en laisse pas compter avec Arthur Ferland qui essaie de reprendre le meilleur pour se diriger maintenant vers le contre-bas. Avec Bronologue Korn également qui est bien placé puisque ce dernier s'est rabattu au commandement maintenant avec Loris Borin. C'est donc ce numéro 4 qui emmène cette épreuve maintenant. Lui qui n'a pas quitté le groupe de tête et ce quasiment depuis le départ. Alors que le numéro 10 vient de chuter. Sawason Etincelle qui vient de faire tomber son partenaire. Devant c'est donc désormais... Hop là, on a eu pas mal de chevaux, pas mal de poneys qui sont tombés dans le guet ici. Avec désormais qui a pris le meilleur maintenant, Terton Chita avec Pierre Remouet qui se retrouve en pole position bien calé dans son sillage. Désormais c'est numéro 7, Golden Dumen avec Arnould de Tarragon. La course a été décimée puisque plusieurs poneys sont tombés. Notamment les numéros 1 et 9. Numéros 1 et 9 qui sont tombés. Devant c'est donc toujours le numéro 3, Terton Chita avec Pierre Remouet qui emmène cette épreuve. Avec le numéro 7, Golden Dumen, Arnould de Tarragon qui est en deuxième position. Avec en troisième position, le numéro 4 qui voyage très bien et ce depuis le départ. C'est Bronolog Corn qui vient assez bien avec Loris Borin. Avec également à la Kazakh, Aga Khan qui tente de faire mouvement avec knock-out. Charles de Tarragon qui vient ensuite avec également à l'arrière-garde. Se retrouvant notamment le numéro 5, c'est Punky qui se retrouve plutôt à l'arrière. Alors qu'ils vont se diriger désormais vers le tournant final. Avec toujours en tête de l'épreuve le numéro 3 qui est parti de loin, qui va tenter de se sauver. Le numéro 3 qui a donc toujours le meilleur. Maintenant c'est Terton Chita avec Pierre Remouet maintenant pour sauter la dernière difficulté. Terton Chita sur le plat maintenant qui file vers la victoire avec Pierre Remouet qui s'est débarrassé de toute opposition. Terton Chita, Pierre Remouet qui s'impose une nouvelle fois. La deuxième place pour le 7, Golden Dumen avec Arnould de Tarragon. La troisième peut-être pour le numéro...